assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à travers laquelle je vous présenter un excellent livre de jurisprudence excellent de par son contenu mais excellent également de par son histoire donc en fait vous connaissez tous le shir mohamed ibn abdelwahab qui est donc un savant et un écrivain qui a défrayé la chronique si on peut dire puisque il a subi de nombreuses critiques et on a souvent déformé donc le message même de son appel et c'est en ça que ce livre est intéressant à son époque donc certains savants hanbalit ont cherché à le discréditer prétendant qu'il ne suivait pas réellement le maître hanbalit prétendant que il aurait critiqué les livres de référence donc de l'école hanbalit que sont par exemple le livre aliknar et pour cela l'auteur a décidé donc de répondre aux mensonges de ses opposants en écrivant un livre de jurisprudence qui reprendrait justement l'école hanbalit donc qui qui serait fidèle à l'école hanbalit et qui serait basé justement sur aliknar donc ce livre qui s'appelle adeb al-mashi ila salat est en fait un livre qui se propose être un résumé du livre aliknar c'est à dire que l'imam mohamed ibn a à travers son écrit résumé les questions donc que l'auteur d'aliknar donc livre de référence dans l'école hanbalit à avait mis en place sur donc les questions qui sont liées à la prière et aux ablutions à la zakat et aux jeunes donc en fait on a là un épître bref qui résume la position de l'école hanbalit sur les questions liées aux ablutions il ya la prière il ya la zakat et lié aux jeunes donc la jurisprudence des adorations ainsi donc par ce livre on obtient deux choses on obtient déjà les connaissances minimum à avoir sur les règles donc essentielles de ces piliers de l'islam que sont la prière que sont la zakat et que sont le jeune fidèlement à l'école hanbalit en étant donc basé sur le livre de référence savoir avec aliknar et en plus donc d'apprendre ces questions de jurisprudence fidèlement à fidèlement donc sur cette école on ça permet également donc de répondre à ceux qui ont prétendu que cet imam est venu avec une voix nouvelle est venu donc avec des innovations religieuses et ce ne serait pas fidèle a donc l'école hanbalit qui était son école d'origine donc c'est vraiment un livre très riche et ce qui est intéressant dans la façon dont le livre est fait c'est qu'on a donc un commentaire également très riche donc jushir mohammed ibn ibrahim el-shir qui à chaque fois à note donc les propos de son auteur afin donc de vraiment bien permettre au lecteur de comprendre les règles liées à la prière les liées règles liées à la zakat et les règles liées aux jeunes donc on y découvre vraiment des informations riches et intéressantes donc c'est un livre qui est intéressant aussi bien d'un point de vue jurisprudentiel que d'un point de vue historique puisque souvent on a du fanatisme qui se crée soit pour l'imam ibn abdelwaheb soit contre l'imam ibn abdelwaheb et des fois on ne sait plus trop quoi penser et donc pour se faire une idée de la pensée d'un auteur il n'y a rien de mieux que de se plonger dans ses livres afin de voir les choses intéressantes qu'il y a dedans afin de voir les limites qu'il peut y avoir et en ramenant toujours ça bien sûr au coran à la sonnette sans fanatisme ni ni adhérence aveugle à qui que ce soit et c'est donc en ça que ce livre se distingue et est très intéressant puisqu'il nous permet justement de nous rendre compte que parmi les mensonges qui a eu à son sujet le fait donc il ne serait pas fidèle à l'école hanbalit et donc il serait on va dire en rupture avec donc la l'école traditionnelle de son de l'environnement dans lequel il était mais celui-là nous permet donc de nous rendre compte que finalement il était au contraire très fidèle à l'enseignement hanbalit classique qui était donc dans son époque dans le nejde donc un livre très riche aussi bien en termes de jurisprudence qu'en termes d'histoire à salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh